des jeux mobiles des jeux tablettes vous êtes dans mobilette aujourd'hui nous allons tester ocean horn c'est ça alors ocean horn qu'est ce que c'est et bien écoutez c'est un repeu jeu et bien en TPS ça veut dire en troisième personne et et bien j'ai aucune idée de ce que c'est on a de l'eau magnifiquement réalisé juste derrière c'est un jeu assez beau il faut le dire pour de la tablette et voilà donc nouvelle partie je découvre ce jeu avec vous je n'ai jamais joué j'en ai aucune idée je ne connais pas et voilà cornforks and bros fdg entertainment française des jeux par contre jeu c'est un J mais bon musique nobuo uematsu kenji ito ils sont deux qu'elle est il est à l'eau ils sont trois programmation anti ville jama générique au début avec une petite cinématique yuka villiama assez peut-être des dj janrieux conçu par et qui répond lisez l'histoire oui plus tard les loutes as en hour c'est doublé et tout pas mal pas mal lisez l'histoire après vous avez l'interroi alors visiblement jeu est aussi disponible sur steam je sais pas si c'est le la même version parce que les graphismes ont l'air quand même assez downgrade oh putain c'est grave beau quoi pour une tablette putain on dirait genre évolant de la partie 3d en plus beau même quasiment putain je suis impressionné je suis impressionné je sais pas si ça rend bien en live ouais ça rend bien carrément lisez l'histoire ouais non ok c'est possible que ce soit sur steam c'est pas très downgrade quand même omg nobio uematsu obligé de donner gloire à lui mon dieu moi je connais pas je suis un inculte visiblement il est connu merci smilex pour ton message FDG c'est la française des games la française des games alors argent de poche obtient tes premières 25 pièces petit merde glisse ton doigt sur l'écran pour te oh non il y a encore des problèmes de traduction glisse ton doigt sur l'écran pour te déplacer ça va donc euh bah ouais c'est bon ah on peut monter ah non on peut que descendre oula c'est très compliqué c'est très compliqué ce déplacement quelle belle coiffure merci oh là les déplacements oh c'est un peu la merde c'est un peu attendez on peut pas jouer avec ça qu'est ce que j'ai fait ah si voilà on peut se déplacer comme ça ok donc on peut jouer autour du rond qui est ici c'est plus simple plutôt que de dire exactement où on va et tout Nobuo Ematsu compositeur de la musique des FF choqué et déçu ah oui c'est lui ah merde en plus putain c'est un truc de fou en plus j'ai retweeté j'ai retweeté un truc de la musique de FF aujourd'hui et j'ai réécouté plein de musique de FF aujourd'hui putain c'est incroyable toute mes confuses mais j'assume ma non-connaissance y'a aucun problème ramasse un pot avec le bouton d'action ouais 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 genre comme ça et ensuite la jouabilité m'a pas l'air dingue en vrai ça m'a pas l'air dingue d'accord ok des pièces pour nous indiquer où aller dommage parce que le jeu a l'air très bien qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? merde je l'ai acheté sur Steam y'a genre plusieurs mois et j'avais prévu de le faire un jour mais je vais me faire spoil bon bah je reviens quand tu seras avec le chien à toute ouais enfin après je vais jouer 30 minutes la mini carte peut dévoiler certains secrets cabane d'ermite genre des secrets genre ça genre là y'a un truc génial ! j'ai perdu de la vie ce que l'histoire ok on va plutôt monter on va essayer de monter ouvrez le coffre 5 pièces allez je suis méga chaud vous avez vu déplace toi avec la main gauche Zera ah ouais vous croyez ? ah ouais c'est pas mal ah du coup meilleure jouabilité ah ouais ok merci merci beaucoup ça me sauve la vie ok du coup c'est bon tu as bien dormi mon garçon ? tu fais toujours le même cauchemar ? ton père se rendait souvent sur cette île dans sa jeunesse d'accord du coup je rentre chez toi le vieux cabane d'ermite c'est le nom du gars ou c'est qu'ils ont oublié le ? tu as besoin d'une clé maîtresse pour ouvrir ce coffre une master key meurs ! meurs ! mourrez les tonneaux meurs ! ok donc je sais comment lancer les choses je connais le lancer et là un mimique mais arrêtez calmez vous ça me fait vraiment penser à Evoland un mob ! oh la hitbox permissive j'ai cru que j'allais me faire toucher mais en fait non oh putain ! un grap de tête ah ! ça me fait plus penser à Evoland je trouve qu'un pokémon qu'est-ce que ? je peux pas aller ici ? pas encore ok là il y a une porte je vais même pas aller voir tous les trucs de l'île j'ai rien fouillé du tout oh une bête là ! une blatte un problème de blatte de blatte bon on monte sur le pont allez on va pas y passer 600 ans c'est bon reva dans l'eau ouais mais je sais pas si je pouvais parce que là en fait je peux pas monter en fait quand c'est deux de hauteur je peux pas c'est un point ceci est un point de contrôle datant de l'ère arcadienne pardon tu réapparaîtras à côté comme par magie s'il t'arrive malheur tu trouveras des points de contrôle ici et dans le monde entier pense à les activer quand tu les vois ne t'en fais pas ta progression ainsi que tout ce que tu as obtenu s'enregistrer définitivement comme eu le banc batrist ok donc c'est une pierre de bind excellent vous m'envoyer ravi ok il y a plein de trucs il y a plein de trucs à voir il y avait la pièce en dessous si j t'épaule archéologiste l'archéologiste j'aurais pu mettre cailloulog quitte à faire ça enfin fouillologue oh putain les buissons yes je suis grave malin c'est parce que je me suis dit y a des papillons au dessus ça cache quelque chose c'est grave beau ça lag pas c'est fluide c'est euh franchement je suis hyper impressionné pour de la tablette alors grotte ah plusieurs grottes bon la traduction laisse un peu à désirer mais bon au moins il y a une traduction c'est déjà ça un coeur génial au cas où j'en avais déjà perdu un mais non justement un pgm que pas du tout et là on va pouvoir apparaître à un autre endroit en français on dit ermite sans hache un hermite c'est vrai je suis un peu con ce tabouret ira dans l'eau il est en bois donc il devrait flotter ok jeu irréaliste ça m'énerve je vais quitter le jeu qu'est ce qu'il y a là dedans oh ça a l'air ouf vu la cinématique tu as trouvé un cristal d'explorateur brut il te donne 25 xp ok 25 xp et là je peux monter du coup et non quand on est descendu c'est terminé c'est foutu 25 xp énorme pour casser les barrières là ok oh putain je suis passé oh putain j'ai fait un OOB énorme speedrun euh ouais du coup je retourne au puits je peux sauter là on peut mourir on peut mourir dans ce jeu bon d'accord euh pourquoi pas il faut casser l'épaule non ? ouais ouais viewer de l'ombre tout ça big up à rapin qui regarde avant TK sur Rocket League merci illusion et bonne chance dans votre ladder putain ouais ouais c'est ça viewer de l'ombre mon cul allez salut bon bah allez c'est parti hein alors tu te dis j'ai toujours pas trouvé de clé comment je vais faire pour euh il y a un vieux truc qui est apparu là ah mais ils ont repop ok donc ça repop bon à savoir tu as besoin d'une clé maîtresse pour ouvrir cette porte comment trouver une clé maîtresse zut un crabe de tête putain un crabe avec la marque de Soro quoi vite enfin de Saruman ohlala vous avez vu cette micro-gestion ? vous avez vu cette micro-gestion ? ça c'est le spawn oui non mais j'ai vu que c'était spawn bon là il y a ce truc on peut aller par là je crois que j'ai fait le tour de l'île hein meurs ! parée à lancer quand tu portes un objet maintiens le bouton d'action et vise avec les commandes de déplacement relâche pour tirer oh le crabe meurt tiens il y a de la vise automatique c'est énorme anti céramique tue un ennemi avec un pot yes pluvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuv Des pièces, des coeurs et d'autres objets sont cachés de par le monde Ah Ça veut dire qu'il doit y en avoir des cachets ici Genre dans ce tonneau par exemple Meurs ! Non Les tonneaux sont indestructibles Bon il me faut une clé maîtresse pour passer ici c'est ça Non non Il y avait un coffre d'or Désorateur t'es mignon tu mets le prix STP Pour ce qui vient d'arriver Alors déjà t'es mignon tu te calmes On va pas élever les requins ensemble que je sache Et je te ferais dire que les prix peuvent varier Suivant la plateforme alors tu te calmes Et tu cherches des explications à pourquoi il n'y a pas les infos D'accord Ou sinon Tu utilises ton moteur de recherche Il y a le jeu en haut tu le tapes sur ton moteur de recherche préféré Et tu regardes à combien il coûte sur la plateforme qui t'intéresse Que ce soit Steam, Apple, Google Play Ou Windows D'accord Tu te calmes Pousse tes objets avec le bouton d'action Il va falloir le pousser sur La bidule chouette Waouh La magie opère Et nous pouvons aller chercher le coffre Il faudra que tu joues à Swordigo sur tablette Quelqu'un lui dit Tu as trouvé une clé normale Cool C'est pour la porte normale du coup Je prends ce pot au cas où avec moi J'y vais C'est rat trop védé Mais pas du tout Pas du tout Je lui parle juste quand il m'a parlé Hop N'oubliez pas le respect Ça change la glue Paf Paf Oh mon dieu Je ne peux pas aller Il faut que j'aille taper ce buisson Je vais me finir le jeu en 100% Parce que c'est le but de cette mission évidemment Yes Et que si je m'en vais elle se relève Bah non puisque c'est un bleu cette fois Ça change tout Là on est dans l'arène des tranchantes C'est ça ? Je reconnais World of Warcraft ça me connait Je connais le jeu Je connais le jeu Ok ok Énorme Meurs la chauve-souris Qui n'est pas un mob D'accord Y'a quoi par là Y'a quoi par là Y'a un secret là c'est sûr On le voit pas mais y'a un secret Quoi ? Ceci est un bouton de réinitialisation Grâce à lui les objets retrouvent leur position d'origine Et tu peux recommencer le casse-tête depuis le début Ah merde Tu peux ramasser toutes sortes de choses Hein ? Ouais genre Genre ça Lis au moins 10 panneaux Putain yes Tu as atteint un nouveau niveau d'aventurier Yes Bon ça veut dire qu'il faut ramasser ce rocher de merde là Et le mettre sur le Putain mais y'a un os fer à petit là Qui me poursuit c'est super Ah bah non Attendez faut que je lance dessus Raté J'ai eu la chauve-souris J'ai eu la chauve-souris Je voulais pas Là-bas Ah mais si je fais ça et que je le Ah oui je sais comment le poser en fait Il faut genre que je fasse ça Voilà Excellent Je vais en chercher un autre parce que la chauve-souris a péri sur les coups du Du caillou Donc il m'en faut un autre C'est bon je l'ai A demain Il a cassé le jeu Mais non pas du tout Pas du tout T'as le bouton pour reset Non mais c'est bon Nos scopes Voilà Putain Est-ce que je suis pas un monstre de ouf niveau énigme Tu as retrouvé le pendentif de ta mère Ça n'a pas l'air d'un colis ordinaire C'est le pendentif unique La clé maître Pas du tout Tu as trouvé l'épée et le bouclier de ton père Putain yes Ah mais là on discute Ça va faire plus de DPS Alors c'est parti More dots more dots On vient avoir un casque Mais bon Bon voilà Et Volant Zelda Vous reconnaissez les inspirations Evidemment Mais on a quand même son univers propre On est content C'est parfait Putain minecraft avec Fugano Je pousse des caisses Dans les jeux mobiles Je pousse des caisses Comment ça Ah ouais Je pensais là J'ai fait quoi Ah d'accord Ah oui donc trop vénère Trop vénère la caisse Il y avait un panneau Faut que j'allais le lire Absolument 10 pièces d'or Yes Touche la minicarte Pour accéder aux objets Aux statistiques Et aux paramètres Ah ouais C'est où la minicarte C'est là Tu es un vadrouilleur Ta santé a été restaurée Et tu reçois 10 pièces Putain mais yes Alors vadrouilleur niveau 2 Formidable Objet et sort Objet clé Pêche Tes plus grosses prises Ce sont répertoriées ici Ok énorme Temps de jeu 15 minutes 15 Évolution 2% 2% Panneau Touche la minicarte Pour accéder aux objets Aux statistiques Aux paramètres D'accord Souvenir Départ du père Ah c'est les cinématiques D'accord Français Droite par défaut Puissance max Off game center Écran titre D'accord j'ai compris Je trouve pas la clé maître Cela dit Papote on papote Mais Oh là là Le DPS que je fais maintenant C'est parti pour les raids Bientôt Je vais m'inscrire au donjon Ah on peut mettre Bouclier d'accord Si je clique là C'est Coup de bouclier Enfin pas coup de bouclier Mais bouclier pour parer les coups Prêt à lancer Quand tu peux Oui pardon Excusez moi Donc on va sur la plage Il y a des mobs Ou des PNJ Je sais pas C'est quoi les trucs bleus Des papillons Qu'est ce que c'est cette merde Non c'était un gardon Frais comme un gardon On peut aller dans l'eau A l'infini J'ai l'impressionnant Ah mais on perd de la vie Ah je rigolais Non c'est du souffle en fait Le truc vert c'est du souffle C'est ça Tu peux utiliser ton XP Dans le menu non ? Ah bon ? Où ça ? Où ça ? Objet et sort Non je crois pas Non le niveau C'est juste J'avais cliqué Et ils m'ont donné une récompense Mais c'est tout Bon attendez Je vais quand même pas Me retaper le chemin là J'ai oublié des trucs en haut C'est ça ? C'est ça ? J'ai fait un truc comme ça Ah pardon remonte Item Si je clique sur item Putain mais ça repop tellement Alors très bon spot de farm de crabe Cette plage Je la conseille Je ferai un guide là dessus On est d'accord que j'ai pas récupéré du tout la clé maître Ah mais le voilà le vieux Tu as trouvé l'épée et le bouclier de ton père Mais comment as-tu fait ? Tu n'étais pas censé les avoir bien plus tard Que dis-tu ? Le pendentif de ta mère s'est mis à briller Comment est-ce que je peux être en 6 mètres ? C'est l'un des symboles de l'ancienne Arcadie Suis-moi je dois te raconter quelque chose Oui oui Cinématique Lisez l'histoire Les mains ont creusé trop profond Les mains arrivent à l'Arcadie Carrying the dark energy Trilof Soon the light from the world And from the hearts of men Failed The once flourishing society Disappeared into the darkness After the catastrophe Three sea monsters appeared One of them was Oceanhorn Oh, it is a vile creature Born under the dark burning light of Trilof Although all of these monsters were powerful Only one has survived up to this day La flamme du dune Oh, it is getting late kid Return to me in the morning D'accord On vient me voir demain matin Bon, on va pas lui parler On va attendre demain En admettant qu'il y a un cycle Jour-nuit Côte de Sonson Sonson père père Alors je vais essayer de retourner chez moi Et de dormir Essayons de faire ça En plus il y a des mobs dans cette direction Ça veut dire que c'est par là Toi-même tu sais Voilà les combos Ce combo sera votre combo Hop, je vais dormir dans ma tente Allez se coucher Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Anubis Oh là là qu'il est moche Il n'inspire pas confiance Oh mon dieu des robots miniers Arrivent sur la plage Le matin suivant C'est pas grave j'ai une épée Alors Ah bah voilà ils sont là Oh, mourrez les mobs Non mais c'est trop easy Oh mon dieu ils attaquent le grand-père Meurs Disparaissez les petits mobs Avec du 10 combo avec succès Nice En plus ça m'a permis de finir le haut fait Masse XP Merci mon garçon Le pendentif a dû attirer ses créatures démoniaques Comme ton père le craignait Des monstres et des forces obscures Overturement l'équilibre du monde Ton destin est lié à Oceanhorn Tout comme ton père C'est inutile de te le cacher plus longtemps Ton père est Oceanhorn Lisez l'histoire Mais non Mais non Mais non c'est pas la vérité C'est enceleux Ceux Oh mon dieu, qu'ils sont moches ! Trop moche, trop moche, trop moche ! Ah les nagas ! Oh là là, qu'ils sont moches eux aussi ! Avec la puissance sacrée, enfin passé, parce que là on dirait des clowns sur une plage ! Désolé mais... Puissance jadis ! Bon cul ! Bon cul ! Espèce ! Ouais d'accord ! Allez saura ! Oh formidable ! Faut aller trouver les trois emblèmes ! On va faire ça tout de suite ! Tu en apprendras plus sur les îles des mers inconnues dans le carnet de ton père ! Rends-toi d'abord sur l'île de Tikarelle et discute avec tes habitants ! Prends cette clé, elle ouvre la porte qui donne accès à la digue ! Ou ton bateau t'attend, fais mon voyage ! Oui ! Je peux aller ouvrir le coffre chez lui ! Cherche l'emblème sur la terre ! Ouais ouais c'est ça ! Enfin ! J'ai la master key, je peux aller chercher ce qu'il y a dans le coffre ! Yes ! Y a quoi là-dedans ? J'ai pas oublié, j'ai pas oublié mon pote ! Quoi ?! Tu vas trouver un fragment de coeur, récupère-en 4 pour augmenter ta santé maximum ! Mouais ! Bon ! Ok ! Admettons ! Euh... D'accord ! Donc nous avons la... Nous avons la master key ! On est donc très content ! Sauvegarde ! Merci ! Attendez ! Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a un point orange ? Non ! Pourquoi ? Il y a un point orange là-bas là ! J'y vais immédiatement ! Même si c'est pas sur ma route ! Parce qu'on aura vraiment vu tout le début du jeu à l'infini ! Oh cooooon ! Ah mais c'est par là là master key ! Je suis con ! Oh le con, le con, le con ultime ! Allez ! Avance ! Ta-da-da-da-da-da-da-da ! T'euh ! Ah ! Les fameuses séquences en bateau qui vont commencer ! Ah ! C'est très inspiré de Zelda, évidemment. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, attention. C'est inspiré grandement d'un jeu, n'est pas une mauvaise chose, surtout si le jeu en question est bon. Mais il y avait tes réserves dans ce bateau afin... tes victuales du voyage ! Mon cul, on s'en fout. Alors, est-ce qu'on va devoir diriger notre bateau nous-mêmes ? Ah oui, on va devoir diriger notre bateau. Tu m'entends ? C'est moi, Hermite, je peux communiquer avec toi par le biais de cet étrange coquillage. Je peux peut-être t'aider dans ta quête. Formidable ! C'est génial, ça ! 3% terminé ! Ah ! La voix anglaise du vieux tranche avec la voix française par Zerator. Moi donc. Ziki le mini, ça me semble parfait. Oh putain, c'est pas mal cette map. Putain, mais le jeu est vraiment cool. C'est incroyable. Ildermit. Ah ! Et l'Ildermit, je l'ai fini à combien de pourcents ? On ne sait pas. Ça, c'est quoi ? C'est Nagrand ? Bon, on va aller ici. Go ! Je clique là-dessus. Toucher pour voyager. Paf ! Ah, donc c'est pas moi qui... D'accord. À l'attaque ! Je peux diriger ? Je ne peux rien faire. C'est juste qu'on peut regarder autour de nous. D'accord. Putain, ils se sont emmerdés à faire ça alors que ce n'était pas du tout la peine. Ouais. Ah, mais parce que sur la route, il va y avoir des interactions ! Quelle belle journée, fais bon voyage ! Ouais, c'est ça, dégage. Bon ! La boussole. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait, pardon ? Ah, c'est pour arrêter son déplacement. Ah ! C'est pas grave. Pas de rouilleur niveau 2. C'est vachement beau. Je crois que c'est le jeu le plus beau quand on est joué sur tablette pour l'instant. Enfin, dans ce style. Après, vous avez des trucs des Epic Games et tout, mais... Pour moi, c'est pas pareil. La dernière est vraiment cool. Je ne pense pas que sur une tablette... En plus, ce n'est pas une tablette très récente. Je ne pense pas qu'on pouvait tout faire tourner un truc comme ça. Pouette, pouette, pouette ! J'arrive sur l'île. Oh putain, mais c'est l'heure ! Il y en a qui disent, ouais, c'est Zelda et tout. Bah non, c'est pas Zelda. C'est un autre jeu. Très inspiré de Zelda, c'est vrai. Et alors ? Ah, c'est le journal de mon père. Nintendo. Les remakes de Wind Walker, on aimerait les faire nous-mêmes si possible. Bah non, ils aimeraient pas les faire eux-mêmes. Sinon, ils les feraient. Mais non, c'est pas du tout Wind Walker. Eh non, vous vous trompez. Déjà, c'est un jeu tablette, donc ça peut pas être un jeu Nintendo. Parce que le seul jeu Nintendo tablette, c'est un Mario. Alors ? Voilà, c'est tout. Et vous avez pas dit ça quand on a joué à Evoland ? Pourtant, c'était bien inspiré. C'était bien inspiré quand même. Bah écoutez, ça va être l'heure. Donc voilà, on va se quitter sur ce début de village. C'est un jeu qui a l'air extrêmement complet. Est-ce que je le ferais en entier ? La réponse est non. C'est plus de la découverte de jeu. Plutôt que du let's play. Surtout sur les tablettes. En tout cas, sachez qu'il existe sur Steam à 15€ visiblement. Bon, il est beaucoup moins cher sur tablette. Je crois qu'il coûte genre 6€. Donc c'est quand même beaucoup beaucoup moins. Après, à voir est-ce que c'est le même jeu. Pas sûr. Et la jouabilité n'est pas la même aussi. Donc, à voir ce que vous préférez. Mais en effet, il n'est pas au même prix sur tablette et sur Steam visiblement. Donc voilà. Ça allait être un super jeu sur tablette avec une DA et une musique vraiment bien. Je suis d'accord. 6€ sur Android. Je crois que c'est aussi 6€ sur iOS. Et voilà. Bah écoutez, moi je suis bien content d'avoir découvert ce jeu. C'est bien stylé je trouve. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus, Et bien écoutez, le nom du jeu c'est Oceanhorn. C'est écrit là-haut. Vous pouvez le télécharger, l'acheter. Ah ! J'ai cogné le coude. C'est pas grave. Peu importe. Je suis extrêmement résistant. On va pas faire genre que j'ai des douleurs alors que je suis un robot. Ça n'a aucun sens. Mesdames et messieurs. Oui, c'est le même jeu. Même si avec un clavier ça rend mieux. Ou avec une manette je pense. C'est clair. En tout cas, le jeu qu'ont passé les devs sur ce jeu doit dépasser celui des jeux précédents. Ouais, ouais, bien sûr. Mais euh... Après, c'est d'autres styles de jeu. Ça c'est pas un jeu auquel vous allez jouer dans le métro 5 minutes par jour. Voilà. Et il y a plein de jeux mobiles qui sont aussi faits pour ça. Les deux formats sont acceptables je trouve. Mais c'est pour ça que c'est bien de trancher avec d'un jeu comme ça souvent. Et euh... Et un runner ou un jeu à la géométrie dash-like qu'on a testé juste avant. C'est deux types de jeux extrêmement différents sur une euh... Une nouvelle forme de support. C'est à ça que c'est à l'émission Mobilette. Mesdames et messieurs, on va donc se retrouver sur Minecraft avec Ficano dans environ 5 minutes. Environ. Juste après la petite pause. On continuera cette carte. Qu'on va finir. Et après on sera dans la merde. Et je dirais à Ficano tu vois, on l'a fini avant. Mais bon. Ça, ce sera un peu plus tard. A tout de suite, ne bougez pas. On revient après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada